Pour tourner définitivement la page sur leur histoire, Gérard Piqué et Shakira auraient décidé de vendre leur maison. D'après les informations la presse espagnole, rapportées par nos confrères de Voici, la chanteuse souhaite tourner la page. Shakira n'est plus un cœur à prendre après 12 ans d'amour, Gérard Piqué et Shakira ont officialisé leur séparation. Une rupture sous fond d'adultère. Et pour le moins qu'on puisse dire, si est-il que ce divorce ne s'est pas fait en bon terme. Depuis leur rupture en juin 2022, les deux ex se livrent une guerre sans merci dans les médias. Il faut dire, que l'ancien joueur du FC Barcelone a officialisé très rapidement avec sa nouvelle compagne, une certaine Clara Chia, qui n'est autre que la femme avec qui il a trompé l'interprète de Wokka Wokka. Par la suite, la chanteuse n'a pas hésité à écrire une revenge singe. Gérard Piqué, Shakira et leurs deux enfants à Robas Docteur dans celle-ci, Shakira a traité la nouvelle compagne de l'ancien footballeur de Twingo ou encore de Casio. Une provocation que Gérard Piqué avait prise à la rigolade. En effet, suite à la chanson, il avait fait une collaboration avec Casio. Après cette guerre dans les médias, Shakira a décidé de s'installer à Miami avec ses deux fils. Elle aurait même retrouvé l'amour. La chanteuse fréquenterait un mystérieux homme installé aux Etats-Unis. 15 millions d'euros pour la villa des deux ex pour tourner la page définitivement, Gérard Piqué et Shakira ont décidé de vendre leur maison espagnole située à Esplugue de Jobregat, dans la banlieue de Barcelone. Et on peut dire que la maison a tout pour plaire. Cette demeure, qui s'étend sur 1500 mètres carrés, a été conçue dans un style architectural moderne et luxueux. Elle comprend notamment cette chambre, toutes associées à une salle de bain. La villa possède également plusieurs salons, deux cuisines, deux piscines et un terrain de tennis. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi équipée d'une salle de cinéma et d'une salle de jeu. Pour rappel, Shakira et Gérard Piqué ont acheté cette villa en 2015, peu de temps après la naissance de leur deuxième enfant. A l'époque, le couple avait déboursé 5 millions d'euros pour s'offrir cette bâtisse. Aujourd'hui, selon les médias espagnols, cette résidence a été mise sur le marché de l'immobilier pour la coquette somme de 15 millions d'euros. Soit 10 millions de plus qu'il y a 8 ans. Même si la somme demandée pour cette propriété est extrêmement élevée, elle devrait trouver acquéreur rapidement. Dans un quartier résidentiel très prisé, la villa pourrait ne pas rester longtemps à la vente. D'ailleurs, les visites ont déjà commencé et les potentiels acheteurs risquent d'être rapidement séduits. Il faut dire que la maison est située en un quartier résidentiel très prisé, à proximité de plusieurs commodités. On pense notamment à des restaurants, des magasins ou encore des écoles. Il faut également savoir que la bâtisse est accessible depuis l'aéroport international de Barcelone. Autant de points positifs pour les acheteurs en quête de luxe et de prestige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada